Amen, y a-t-il des gens qui ont déménagé, qui peuvent acclamer le Seigneur très fort, gloire à Dieu tu peux t'asseoir, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci à Papa Faustin, pour la grâce qu'il me fait, d'être aujourd'hui parmi nous, c'est pour moi une grande grâce de revenir, parce que ce n'est pas la première fois, je pense que la dernière fois que je suis venu c'était en 2018 ou 2019, merci Papa pour la faveur, est-ce qu'on peut acclamer Dieu, pour l'homme de Dieu, je veux aussi dire particulièrement un grand merci à un couple que j'apprécie, que vous connaissez aussi, Maman Déborah, et Papa Cédric, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux, pour moi c'est des frères, des amis, depuis des bons moments, même si Papa Cédric se cache derrière, mais partout où ils vont et où je vais, et où ils vont aussi, et donc le destin ne fait que nous connecter, et donc Dieu bénit ce couple, j'ai vu un couple entrer tout à l'heure, ils viennent de très loin, ils vivent à Dallas, ils sont de Philadelphie, Dallas, ils sont des serviteurs à l'Église, dans notre extension de Dallas, j'ai vu Maman Aziza et Papa Patou, est-ce qu'ils peuvent se lever, can we celebrate their lives, hallelujah, merci beaucoup, merci infiniment, Père merci de bénir ta parole, nous te prions de nous faire du bien aujourd'hui, au travers d'elle, nous ne sommes que des instruments, parle-nous, au nom de Jésus, en nom de Jésus, Amen. L'une des marques de fabrique de cette Église, c'est la louange et l'adoration. L'un des marques, l'un des trésors de cette Église, c'est la louange et l'adoration. Pendant la louange et l'adoration, je voyais l'onction de Maman Déborah se répandre un peu partout dans la salle. Franchement, moi j'ai été béni par la louange et l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle chorale, tout en rouge ? J'aimerais lire avec nous quelques passages des Écritures. Very quickly, let us read the book, very quickly. 1 Timothy, chapter 1, verset 2. 1 Timothy, chapter 1, verset 2. 1 Timothy, 1 Timothy, chapitre 1, verset 2. L'apôtre dit ceci. A Timothée, mon enfant, légitime dans la foi que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ, notre Seigneur. De Timothée, cette fois-ci, De Timothée. This time, we're going to read 2 Timothy. Chapitre 1, verset 2. Verse 2. A Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ, notre Seigneur. Je vais lire quelques autres textes rapidement en français. And I'm going to read very quickly some other verses. De Samuel, chapitre 9, verset 1 à 7. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Thiba ? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Thiba répondit au roi, il est encore un fils de Jonathan, perclu des pieds. Le roi lui dit, où est-il ? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Maquille, fils d'Amiel, à l'eau de barre. Le roi David l'envoie à chercher dans la maison de Maquille, fils d'Amiel, à l'eau de barre. Et Méphibochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibochette, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jean, 8. James, chapitre 8. Versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le monde vint à lui, s'étant assis. Il les enseignait, et alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'apider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, j'aimerais ici attirer votre attention sur quelque chose. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, et écrit sur le terre, avec ses fingers. Comme il continuait à l'interroger, il se releva, c'est-à-dire il arrêtait d'écrire, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait encore sur la terre, il écrivait donc deux fois. Ça pourrait nous servir, retenez ça. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le dernier texte, the last text here, Mark 4, Mark 4, 35, à 41, to 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, that day when the evening came, he said now to the disciples, passons à l'autre bord, let us go over to the other side, après avoir envoyé la foule, leaving the crowd behind, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. They took him along, just as he was. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. A furious storm came up and the waves broke over the boat. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. And Jesus was in stern, he was sleeping on the cushion. Ils le réveillèrent et lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? The disciples woke him up and said, teacher, don't you care, we are drowning. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, he got up and rebuked the wind and said to the waves, silence, tais-toi, be still. Et le vent cessait. Then the wind died down et il eut un grand calme. And it was completely calm. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Why are you so afraid? Comment avez-vous point de foi? Do you still have no faith? Ils furent saisis d'une grande frayeur. They were filled with a lot of fear. Et ils se dirent les uns aux autres. And they asked one another. Quel est donc celui-ci? Even the wind. À qui obéissent même la mer et le vent. And the waves obey him. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? The theme that I want to talk to you about today in the few minutes that have been given to me is grace, mercy, and peace. Hallelujah! Grace, mercy, and peace. My prayer for you and I is that God may grant us his grace may he give us his mercy and may he give us his peace. Frères et sœurs, brothers and sisters, l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée. Writes to his son Timothée. And as we know, he wrote two letters to Timothée. Les deux lettres sont séparées de plusieurs années. They are separated from so many years. D'abord, il a écrit un Timothée. First of all, he wrote 1 Timothy. Et puis, quelques années plus tard, and way later, years later, avant de mourir, before dying, près de cinq ans plus tard, five years later, il écrit la deuxième épître de Timothée. Et par la grâce de Dieu, les deux épîtres, those two chapters ont été conservés pour notre édification. Maintenant, qui est Timothée pour Paul? Bien-aimé dans la foi. is his beloved son in faith. In 2 Timothy, he says, to my beloved son. That means he had a lot of children in faith. But they never all had the same value to Paul. To the same way, a mother, or a father, can have a lot of children. But the love that they give is not always the same. And the same way with Jesus. He had a lot of disciples. But in his humanity, he loved someone most. And his name was John. And Paul, with a lot of children that he had, l'enfant bien-aimé de Paul. His beloved son was Timothy. And he told him himself to my beloved son. And in 1 Timothy 1, he said to my child, my beloved child, in faith. He said that he's the beloved. And he's the beloved. His own and he's the beloved. Brothers and sisters. That means they are writing to a special person. That is a father that is speaking to a child that he loves. And what is weird here is that that father makes a prayer unto God for the child that he loves. And that's interesting to me. What are the type of prayers that a father makes to God for a child that he loves? If you have a child that you love so much, what type of prayer would you pray? Paul shows us a prayer. And he makes the same prayer twice with five years of difference. in 1 Timothy 1.1. He says, what I'm asking for God to give you is grace, mercy, and peace. I'm not asking for blessings. I'm not asking for him to give you marriage. I'm not asking him to give you children. What I'm asking God for you, my child, is three things. Grace, mercy, and peace. Five years later, in 2 Timothy 1.1.2.2. I thought that after five years, things will change. The prayer will change. Because he has already asked for it. So normally, he would ask for something else. But five years later, he says Timothy, my beloved son, may grace, the mercy and peace may be given to you. The years pass, but I make the same prayer. The years can evolve. The time can go by, but I will make the same prayer. And when the years pass, your status can change. In five years, you were maybe single. Today, you are married. But I will make the same prayer for you. Today, you have a lot of money. But I did not change my prayer for you. But I did not change my prayer for you. Five years, you were very sick. Today, you are in health. I will make the same prayer for you. Beu importe the circumstances. Beu importe the change of life. Even if you were up and today, you are down. Even if you were down and you are up. Beu importe la prière que l'on fait pour son bien-aimé qui ne dépend pas des circonstances. Demandez trois choses. Let us ask for three things. Number one, la grâce. Grace. Number two, la miséricorde. Mercy. And three, la paix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais le déclarer sur vous. For me to go forward, I want to declare something from today on jusque dans les jours qui viennent. Jusqu'à la fin de ta vie. Je demande à Dieu trois choses. Je prie que sa grâce ne te quitte jamais, jamais, jamais. Je prie que sa miséricorde s'attache toujours à ta vie. Même quand les gens parleront de toi. Même quand les gens vont t'accuser en mal. Même quand les gens vont faire des choses contre toi. Que la grâce de Dieu ne te quitte pas. Que sa miséricorde ne te quitte pas. Et que sa paix ne te quitte pas. Est-ce que je peux aller plus loin ? Pourquoi la grâce ? Pourquoi la miséricorde ? Pourquoi la paix ? C'est pour cela que frères et sœurs, je nous ai fait lire trois textes. Au-delà de Timothée, on a lu trois histoires. L'histoire de Mephi-Bochette. L'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. et l'histoire de Jésus avec ses disciples et le vent s'est levé. Parce que ces trois textes nous donnent la bonne signification des choses que Paul demande pour Timothée. Le texte de 2 Samuel c'est une histoire c'est une histoire de la grâce. Le texte de Jean 8 c'est une histoire de la miséricorde. Et le texte de Marc 4 c'est une histoire de la paix. C'est une histoire de la paix. Donne-moi une bonne amène et j'en pense. Est-ce que je peux avancer aujourd'hui ? Je disais si vous cherchez un texte dans la Bible qui parle de la paix dans le milieu des tempêtes. Marc chapitre 4 nous donne une bonne illustration. Si vous cherchez un texte dans la Bible qui parle de la miséricorde une femme surprise en flagrant dans l'île adulte alors Jean chapitre 8 vous donne la réponse. Si vous cherchez un texte dans la Bible qui parle de la grâce il n'y a pas meilleur texte que de Samuel chapitre 9 Ah, can I break it down aujourd'hui ? Est-ce que je peux vous expliquer cela ? Est-ce que je peux avancer dans ces choses ? Commençons par la grâce parce que dans l'ordre des demandes Paul a demandé d'abord la grâce Paul asked for grace ensuite après la grâce il a demandé la miséricorde et ensuite après la miséricorde il a demandé la paix alors dans l'ordre de ma prédication ce matin je vais commencer par la grâce de Samuel chapitre 9 ensuite nous passerons à la miséricorde Jean chapitre 8 là où Jésus a écrit deux fois sur le sol ensuite nous passerons sur la paix et quelqu'un ici a besoin de la paix dans Marc chapitre 4 j'aimerais dire à quelqu'un quand tu as la grâce la miséricorde et la paix même les puissances du monde des ténèbres ne peuvent pas détacher du plan de Dieu j'aimerais dire une deuxième chose à quelqu'un quand tu as la grâce la miséricorde et la paix même tes propres erreurs ne pourront pas t'enlever du plan de Dieu je vais dire une troisième chose à quelqu'un quand tu as la grâce la miséricorde et la paix même quand tu es disqualifié la grâce va te ramener c'est pourquoi Paul dit peu importe l'âge que tu as peu importe les responsabilités que tu as peu importe le statut de la vie la grâce de Samuel chapitre 9 une histoire de grâce David se réveille un matin il dit ceci reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül afin que je lui fasse du bien la grâce veut toujours de faire du bien et afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan on dit à David on dit maman Déborah on a trouvé quelqu'un le problème c'est que cette personne-là ne répond pas aux critères ne t'es-tu jamais rendu compte dans la vie que parfois dans certaines situations tu es facilement mis de côté parce que tu ne réponds pas aux critères parce que tu ne réponds pas aux critères ici on a besoin ici on a besoin de quelqu'un qui a fait telles, telles, telles études that did studies that did studies like Pastor Lord et toi tu te rends compte que and you realize tu ne réponds pas aux critères that you don't qualify for it ne t'es-tu jamais rendu compte que have you never noticed in life que parfois that sometimes l'opportunité est là the opportunity the opportunity is there for you c'est juste que tu n'as pas le produit it's just that you don't have the profile for it on ne te regarde même pas they don't even look at you because you don't have the profile and they tell David we found somebody the problem with that person is that he cannot enter in the kingdom in the house and David says wait a minute why can't he come in my house and they answered because he's crippled can I go forward somebody do you know why they told David because they cannot go maybe Fosheth could not go in because he's crippled because David himself in 2 Samuel chapter 5 la Bible dit David avait dit en ce jour David said on that day quiconque battra les Jebusiens et atteindra le canal quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David c'est David lui-même qui parle il dit les boiteux et les aveugles je cherche quelqu'un qui va les battre pour moi pourquoi il le dit parce qu'au début du texte la Bible dit les gens de cette ville David voulaient entrer dans une ville et à la frontière de la ville les gens de la ville viennent lui dire tu n'entreras pas ici même les aveugles et les boiteux ne te laisseront pas entrer David se fâche et dans sa colère il dit une parole la parole qu'il dit c'est que qui va les battre ces aveugles et ces boiteux qui sont les ennemis de David et le texte finit en disant ceci depuis ce jour-là David avait dit David said that the blind and the crippled will not come in his house ma foudre est-ce que je parle à quelqu'un can I go forward David fait une déclaration David made a declaration he said because of your declaration voici ma réponse now this is my answer to you the blind and the crippled will never go in my house if you want to come in the house of David sois au moins sour at least be mute le sourd peut entrer be deaf le sourd peut entrer the mute can come in et même le corona tu peux entrer you can come in si tu as le sida if you have HIV tu peux entrer you can come in mais si tu es aveugle si tu es boiteux il a dit ils n'entreront pas they will never come in dans ma maison my house so years later il pose la question il y a-t-il pas encore quelqu'un de la famille de Saül is there anybody in Saul's family alors on lui répond en disant roi king il y a quelqu'un there's somebody mais le problème but the problem here c'est qu'il est boiteux he's crippled on connait quelqu'un we know somebody mais le problème c'est que ce quelqu'un là ne répond pas aux critères c'est pourquoi Paul brille il dit que la grâce de Dieu soit sur toi parce que la grâce de Dieu elle ouvre la porte tu ne répondais pas aux critères on dit il est boiteux David dit vous n'avez pas compris ma question j'ai dit reste-t-il encore quelqu'un quand on dit quelqu'un c'est-à-dire peu importe sa condition si c'est seulement quelqu'un alors il peut entrer c'est pourquoi lorsque la grâce est venue la Bible a dit ceci Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque dis avec moi quiconque quiconque est de quelle nationalité quiconque est de quelle tribu quiconque est de quelle race j'aimerais dire à quelqu'un le seul critère pour que tu sois bénéficiaire de la grâce c'est que tu sois quelqu'un à moins que tu ne sois pas quelqu'un ça dépend pas où tu es Nigérian tu es Mouluba ou je ne sais pas tu es américain un white ou bien noir américain peut-être que tu sois blanc ou américain ça ne importe est-ce que tu es quelqu'un tu es quelqu'un la grâce de Dieu peut te localiser et puis il dit la deuxième partie de ma question il dit si vous trouvez quelqu'un je lui ferai du bien et il ajoute à cause de Jonathan parce que même s'il est boiteux je ne lui fais pas du bien à cause de lui il y a quelqu'un qui avait payé le prix pour que je lui fasse du bien la grâce de Dieu fait que Dieu nous accorde sa faveur non pas à cause de nous Seigneur si tu me regardes à moi je suis boiteux dans plusieurs domaines Seigneur si tu me regardes à moi la loi me disqualifie Seigneur si tu me regardes à moi je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur Seigneur si tu me regardes à moi je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant alors fais-moi du bien non pas à cause de moi parce que moi il n'y a pas de bien fais-moi du bien à cause de celui qui a payé le prix pour moi et David a dit je lui ferai du bien non pas à cause de lui mais à cause de Jonathan nous nous avons un plus grand Jonathan qui a payé le prix à la croix pour nous et à cause de qui la grâce de Dieu nous est parvenue je veux dire à quelqu'un ça ne dépend pas de tes fautes ça ne dépend pas de tes transgressions ça ne dépend pas de tes peines ça ne dépend pas de qui tu es ça ne dépend pas d'où tu viens ça dépend seulement de l'oeuvre parfaite de Christ et à cause de ce que lui a fait pour nous la grâce de Dieu ah je prie que la grâce de Dieu localise quelqu'un c'est pourquoi dans Genèse chapitre 26 la Bible déclare il fallait que Jacob Jacob devait prendre la bénédiction la bénédiction de son père son père voulait bénir Esaü son père ne voulait pas bénir Jacob son père Zach a appelé Esaü il dit Esaü viens prépare moi le plat et je te bénirai mais pas Jacob parce que Jacob son nom seulement le disqualifie Jacob veut dire menteur Jacob veut dire usurpateur Jacob veut dire un escroc Jacob veut dire un lier un crook Jacob veut dire tout ça tout ce qu'il y a de négatif mais ce jour là c'était Jacob quand même qui était béni vous savez pourquoi ? parce que la Bible commande par dire Isaac était aveugle Isaac était aveugle j'aimerais dire à quelqu'un la grâce de Dieu est aveugle lorsque la grâce vient vers toi elle ne regarde pas à ta taille elle ne regarde pas à ton terme elle ne regarde pas à tes études elle ne regarde pas à tout ça elle ne regarde pas à tout ça elle ne regarde pas à tout ça elle est aveugle elle est aveugle elle est blind si Isaac voyait si Isaac voyait Jacob ne serait jamais béni Jacob ne serait jamais béni c'est parce qu'il était aveugle mais parce qu'il était aveugle la grâce ne dépend pas de qui tu es does not depend on who you are la grâce la grâce dépend de ce qu'elle veut faire de toi depends on what he wants to do with you can I speak to somebody this morning la grâce ne dépend pas de qui tu es it does not depend on who you are la grâce c'est quoi grace is c'est une faveur que tu n'as pas mérité it's favor that you did not qualify for c'est cela la grâce that's grace comme Paul dit when Paul says je demande la grâce I ask for grace Paul veut dire Paul wants to say il arrivera dans la vie there will be a time in life il arrivera dans la vie he will come in life que tu ne mériteras pas certaines choses there will come in life where you will not qualify for certain things peut-être à cause de tes agissements maybe because of your act in the past peut-être à cause de tout ce par quoi tu peux passer maybe because of what you went through il peut arriver dans la vie there could be a time in life où les gens te regarderont et te diront il ne mérite pas you don't qualify for that you don't deserve it c'est pour cela que moi ton père that's why me your father je demande que la grâce soit sur toi I pray that the grace of God may be upon you because grace affixes the things that you don't qualify for if I don't deserve it la grâce peut me faire entrer si je ne le mérite pas la grâce peut m'ouvrir la porte please open doors for me Lord all my life toutes les choses peuvent me quitter everything can leave me mais que ta grâce everyone can leave but let your grace ne me quitte pas don't leave me God et Mephi Bochet and Mephi Bochet may make you touch some amounts amounts of money that any of your family members has ever touched before on avait dit vous ne pouvez pas toucher ça they said you will never be billionaires you will never touch this amount of money but may that grace locate you la grâce grace elle dépend pas de l'histoire d'où tu viens does not depend on the story where you come from elle te dit it tells you tell que tu es just as you are avance come forward parce que j'ai des projets parce que j'ai des projets parce que j'ai des projets because I've got plans for you ça this même quand on est mariés even when we are married on en a besoin we have it we need to have it ça even when we are single on en a besoin we need it l'étudiant the student a besoin de la grâce needs grace le stagiaire the one that has started working a besoin de la grâce needs grace même le propriétaire de l'entreprise even the owner of a company a besoin de la grâce needs grace ça ne dépend pas de ton rendre possible it does not depend on your social rate may grace locate you au nom de Jésus in the name of jesus la miséricorde and mercy john chapitre 8 john chapter 8 la bible le dit papa on a attrapé une femme that they caught a woman in adultery as she was doing it cette histoire ça me dépasse it's amazing ça me dépasse it's just beyond me c'est-à-dire que les gens qui l'ont attrapé personne ne l'avait poussé à aller le faire nobody pushed her to do it mais on l'a attrapée but they caught her en plein acte in the act on l'a emmenée they brought her to the people devant jésus in front of jesus et on a demandé une seule chose la loi a demandé qu'on l'habite de telle femme seigneur lord quel est ton verdict jésus a entendu jesus heard this et il a commencé à écrire sur le sol la bible a déclare ils étaient fatigués d'attendre qu'ils finissent d'écrire et puis il l'interrompt il dit seigneur que dis-tu dis quelque chose jésus se relève il leur dit que celui de vous qui n'a jamais péché que celui-là lui jette la première pierre et la bible a dit dès qu'il a dit ça il a continué d'écrire qu'est-ce que jésus écrivait qu'est-ce que jésus dit à ton voisin la seconde écriture dis à ton voisin la seconde écriture c'est qui est intéressant dans notre écriture la bible déclare quand il s'est accroupi et qu'il a commencé de nouveau à écrire la bible a dit tous les autres ont tourné le dos parce que chacun est rentré chez lui accusé par sa propre conscience Papa Batou c'est à dire ceci la première fois quand il écrivait la femme voyait les pharisiens autour de la femme voyaient aussi quand il s'est levé que celui qui n'a jamais chez lui l'enstapier la bible dit ils sont partis seule la femme est restée pendant que jésus écrivait à nouveau ils ont tous vu la première écriture mais seule la femme a vu la seconde écriture est-ce que je peux parler à quelqu'un est-ce que je peux avancer plus loin l'écriture de la condamnation ils ont tous vu cela l'écriture de la miséricorde seuls les bénéficiaires a vu cela j'aimerais dire à quelqu'un même quand le monde te condamne sache qu'il y aura une seconde écriture même quand le monde te condamne sache qu'il écrira une seconde fois il écrira une deuxième fois on a tous vu son humiliation mais Jésus est en train de commencer sa glorification on a tous vu sa condamnation mais Jésus est en train de commencer son élevation ils sont tous partis la femme a vu l'écriture de la miséricorde là Jésus lui pose la question mais femme où sont ceux qui te condamnent personne ne t'a lapidé et Jésus on répond à Jésus personne mais il restait un problème mais il restait un problème le problème c'est que Jésus avait dit le problème ici c'est que Jésus dit Papa Cédric il dit que celui de vous qui n'a jamais péché la femme a commis un comment dire surprise en flagrant des lits d'adultère mais Jésus n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère Jésus n'a pas dit let whoever that has never committed adultery il n'a pas dit que celui qui n'a jamais péché même si ton péché c'est que tu as mal parlé de ton voisin tu n'as pas le droit de la lapidé mais quand la femme reste seule avec Jésus elle est restée seule avec la seule personne qui avait le droit qui avait le droit de la lapidé parce qu'elle est restée avec la seule personne qui n'avait jamais péché le critère de la lapidation c'était que si tu n'as jamais péché les autres sont parties parce qu'ils sont aussi pécheurs la seule personne qui n'a jamais péché c'est Jésus donc Jésus avait le droit de prendre la pierre et de lapider la femme mais Jésus la regarde et lui dit moi non plus je ne te condamne pas sans et ne péche plus c'est ça la miséricorde la grâce nous donne ce qu'on n'a pas mérité mais la miséricorde ne nous donne pas ce qu'on a fait mérité est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui est-ce que je parle à quelqu'un je dis la grâce nous donne ce qu'on n'a pas mérité tu n'as pas mérité le mariage la grâce te donne tu n'as pas mérité les enfants malgré tes affrontements la grâce te donne tu n'as pas mérité beaucoup d'argent la grâce te donne tu n'as pas mérité le salut la grâce te donne mais la miséricorde elle regarde aux mauvaises choses que tu avais mérité d'avoir tu as mérité la maladie tu as mérité la mort tu as mérité la lapidation tu as mérité toutes ces mauvaises choses à cause de tes agissements mais la miséricorde dit non 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 malgré ses péchés non malgré la mort qu'elle méritait non non qu'elles sont ces choses que tu méritais parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu le salaire du péché c'est quoi c'est la mort mais pourquoi nous ne recevons pas la mort parce que la miséricorde a bloqué la mort et la grâce a ouvert le chemin pour la vie c'est pour cela que la grâce et la miséricorde marchent toujours ensemble là où la grâce arrive la miséricorde n'est jamais loin parce que celui qui fait le travail en commun c'est la miséricorde la miséricorde vit dans une situation chaotique il mérite tout ça il mérite d'avoir tout le mal il mérite d'avoir tout le mal mais je bloque cela ensuite la grâce vient et après la grâce il mérite et tout le bien qu'il ne mérite je lui donne c'est pourquoi Paul dit maman Déborah il dit approchez-vous le trône de la grâce maman Aziza si c'est le trône de la grâce c'est à dire qu'est-ce qu'on trouve dans le trône de la grâce on trouve la grâce le trône de la grâce c'est normal ça nous donne la grâce c'est pour cela il n'est pas que c'est appelé le trône de la grâce mais Paul dit approchez-vous du trône de la grâce afin que vous trouviez miséricorde et grâce dans le trône de la grâce il n'y a pas que la grâce dans le trône de la grâce il y a d'abord la miséricorde et ensuite la grâce vient parce que la miséricorde doit faire le premier travail et la grâce viendra faire le deuxième travail la miséricorde ne va bloquer les mauvaises choses Seigneur donne-moi ta miséricorde ta miséricorde tout à l'heure je parlais avec papa au bureau et il me disait mon fils la miséricorde de Dieu il ne savait même pas le développement de mon message il ne savait même pas il ne savait même pas ce qu'il allait prier il dit j'ai expérimenté la miséricorde de Dieu et papa moi-même dans ma vie combien de fois je n'ai pas expérimenté la miséricorde de Dieu des situations qui devaient t'enterrer mais la miséricorde te relève je prie que la miséricorde de Dieu c'est pourquoi Paul dit que la grâce la miséricorde te soit donnée mais il ajoute un dernier ingrédient il me reste neuf minutes et je vais clôturer par là il dit que la grâce 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 la miséricorde la grâce merci et la paix et la paix et la paix te soit donnée may be given to you pourquoi la paix pourquoi la paix parce que cette vie dans cette vie parce que cette vie dans cette vie parce que chaque fois chaque fois Dieu voudra te faire passer God will want you to go through d'un niveau from one level to another les tempêtes vont toujours Jésus leur a dit passons à l'autre let us go to the other side let us go to another dimension il dit ici c'est bien mais maman Déborah il y a une dose d'onction que Dieu veut ajouter maintenant il dit ça à l'autre niveau mais le problème c'est que dans le chemin pour aller vers l'autre bord les tempêtes se lèvent toujours lorsque vous voyez quelqu'un quand vous voyez quelqu'un passer par une tempête sachez que dans la tempête il y a son onction pour la prochaine étape je vais vous le prouver dans la Bible la Bible déclare ceci le jour où Élie devait être enlevé l'Abi le dit Élysée lui demande donne-moi la double portion de ton esprit donne-moi ton onction fois deux elle dit tu demandes une chose difficile pourquoi c'était difficile ce n'était pas difficile parce que c'était difficile à donner non 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 la difficulté n'est pas dans le fait de donner parce que de toute façon il a fini par recevoir la difficulté n'était pas dans le fait de donner la difficulté était dans le fait que les conditions que je dois créer pour te donner la chose c'est ça qui est difficile il dit tu demandes une chose difficile et l'Abi le déclare il lui ajoute si tu me vois monter dans le tourbillon si tu me vois monter dans la tempête alors tu recevras cela l'Abi le déclare la tempête a soufflé Elie a commencé à monter Elie a regardé dans la tempête le manteau est descendu lorsqu'une tempête se lève généralement il y a dans la tempête le manteau que tu attends pour la prochaine étape et Jésus dit à ses disciples allons dans la prochaine dimension et quand ils sont en train de partir la tempête se lève mais puisque dans ce monde chacun de nous passera toujours par des tempêtes tout le monde ici a déjà connu les tempêtes et tout le monde ici connaîtra encore des tempêtes alors dans la tempête quelle est la prière à faire que la paix soit avec toi Jésus était dans la barque avec tous les disciples la tempête s'est levée tout le monde était ajouté ah Seigneur ne t'inquiète pas de ça que nous mourrons mais la Bible dit Jésus dans la barque il dormait paisiblement parce qu'il avait la paix de Dieu au milieu de la tempête quand tu as la paix de Dieu même quand la tempête se lève tu peux dormir paisiblement et c'est celui qui dort dans la tempête je vais me dire quelque chose de dangereux c'est celui qui dort dans la tempête qui a le pouvoir de calmer la tempête c'est celui qui dort dans la tempête qui a le pouvoir de la calmer la Bible déclare Jésus s'est levée il dit pourquoi pour vous agiter homme de peu de foi et la Bible déclare il leva la main il dit silence tais-toi et la tempête s'est calmée en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée parce qu'il a dit je t'ai donné tout pouvoir de marcher sur le serpent de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et il a ajouté il dit et rien ne pourra te nourrir alors tout le pouvoir qu'il m'a donné en vertu de ce pouvoir je me lève dans ta vie dans ma propre vie et je dis à la tempête qui te dérange silence tais-toi tu l'as longtemps dérangé tu l'as longtemps troublé tu l'as longtemps fait pleurer cette fille tu l'as longtemps fait pleurer cet homme mais en vertu du pouvoir qui m'a été donné silence tais-toi et même il y a des tempêtes que l'ennemi voulait faire lever dans la vie de certaines personnes mais nous les écrasons déjà à leur racine au nom de Jésus Christ que la grâce que la miséricorde que la paix je répète que la grâce que la miséricorde que la paix la paix qui surpasse toute intelligence je prie une dernière fois que la grâce que la miséricorde et que la paix que soit donnée à toi et me soit donnée à moi dans les deux minutes qui me restent église est-ce qu'on peut lever la voix et commencer à déclarer ces choses déclare la grâce dans ta vie déclare la miséricorde dans ta vie déclare la paix dans ta vie déclare la grâce déclare la miséricorde déclare la paix 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 Nous le déclarons, Jésus, tu es puissant. Alors que la chorale est en train de chanter, toi tu le déclares, tu pries, tu déclares la grâce. Tu déclares la miséricorde. Le nom de Jésus. Et tu déclares la paix dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur le trône. Nous le déclarons, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant.